ah non mais t'es là toi mais t'es vraiment partout tu me suis t'adore monsieur j'en suis sûr et grâce à toi tu fais partie de ces 5500 abonnés sûrement tu fais pas partie de ces abonnés ça serait super sympa de t'abonner sur ma chaîne youtube grâce aux 10000 abonnés que j'aurai un jour je vais pouvoir suivre la formation netfix sur youtube alors merci à tous aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo voyager seul ou voyager en couple allez c'est parti et bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous comparer le fait de voyager seul ou accompagné j'en suis sûr si vous partez vous préparez vos voyages franchement ces deux expériences totalement différente pour ceux qui débarquent sur ma chaîne youtube j'ai fait trois gros voyages en océanie un premier voyage en 2012 où je suis parti seul un deuxième voyage quasiment quatre ans après un deuxième voyage conséquent une année en 2016 cette fois ci j'étais parti en couple et en 2017 je suis reparti seul sur les routes 5 mois en calédonie et un mois en indonésie donc j'ai fait trois voyages en tout quasiment plus de deux ans et demi de voyage les trois voyages étaient tellement différents le fait de voyager seul et en couple c'est pas du tout pareil c'est pour ça qu'on va voir tout de suite les différences alors sachez que si vous voyez j'ai seul déjà ça correspond pas à tout le monde car tout le monde ne peut pas partir au bout du monde seul avec son sac à dos on va dire toute sa misère derrière son dos mais aussi bien sûr son bonheur il faut avoir comme les reins solides pour avoir un mental d'assez imaginez vous êtes seul au bout du monde sur une île déserte et vous avez personne et c'est ce qui m'est arrivé à l'ifu c'est ce qui m'est arrivé à marrer sur les îles en calédonie où j'étais seul je me souviens de ces samedi noir où il pleuvait j'étais tout seul à ma tente et ça franchement quand tu pars seul il faut quand même avoir un mental d'assez bien sûr si vous partiez totalement à l'aventure vous allez forcément rentrer du monde mais sachez que voyager seul ça ne correspond pas à tout le monde il faut quand même être un minimum solitaire mais l'énorme avantage quand tu voyages seul c'est que tu es totalement libre tu peux faire ce que tu veux tu peux te réveiller à n'importe quelle heure tu peux aller où tu veux tu devras des comptes à personne et ça franchement ça vaut tout le bonheur du monde au niveau des rencontres j'ai jamais autant rencontrer du monde que quand j'ai voyagé seul très concrètement en 2017 je suis parti cinq mois en calédonie et plus d'un mois à bali 32 jours exactement et j'ai rencontré beaucoup de monde beaucoup plus de monde que si je voyageais en couple tout simplement parce que lorsque tu pars seul tu as forcément besoin de rencontrer du monde donc forcément plus vers les autres que lorsque tu pars en couple ou du coup tu peux te reposer sur quelqu'un d'autre donc franchement pour rencontrer du monde c'est vraiment génial de partir seul ça vous permet de rencontrer beaucoup de monde et c'est comme beaucoup plus simple de rencontrer des gens quand vous partez seul le dépassement de soi quand tu pars seul vu que la personne sur qui compter tu dépasses à 500% je souviens d'avoir dormi totalement à l'arrache en calédonie d'avoir parcouru des heures et des heures de randonnée tout seul en australie franchement quand tu voyages seul je sais pas pourquoi c'est forcément car quand tu fais de la randonnée tu es vu que tu es tout le temps seul comme je vous l'ai dit en début de vidéo tu as personne sur qui compter et tu dépasses toujours tes limites et c'est ça que j'adore quand je voyage seul par contre comme je voulais dit en début de vidéo faut pas avoir peur la solitude inconvénient quand tu pars seul c'est qu'à forcément des moments qui sont longs très longs je me souviens quand j'étais en calédonie comme je voulais dit en début de vidéo sur les îles loyauté ou quand j'étais dans mon hôtel à pouet dans ma petite chambre d'hôtel où là franchement j'aurais bien voulu être avec quelqu'un et là des fois tu as des petits moments moins bien mais après avec l'avantage avec les réseaux sociaux si vous pouvez parler à vos amis à vos familles mais ça ne correspond pas à tout le monde de partir seul et j'en suis sûr que derrière cette caméra ceux qui veulent partir en australie on se sent toujours plus rassuré quand tu pars avec quelqu'un car en fait tu vas pouvoir y changer tu vois vous allez pouvoir forcément vous sentir beaucoup plus solide que quand tu pars seul à l'aéroport et ça je peux le comprendre entièrement donc j'ai envie de vous dire si vous partiez dans un premier voyage en australie en nouvel zélande ou simplement vous partir au bout du monde et vous n'avez jamais vécu une aventure je vous conseille fortement de partir avec quelqu'un car vous allez vous sentir beaucoup plus serein et beaucoup plus solide mentalement parce que quand on n'a jamais voyagé c'est normal ça fait peur et ça je peux totalement comprendre aujourd'hui j'ai pas du tout peur de partir si je dois partir au bout du monde quelque part honnêtement si je dois partir sur les zones les îles salomon ou sur les îles loyauté en calédonie ou n'importe où dans le monde j'ai vraiment plus aucune crainte car j'ai franchi un cap mental de me dire ok je peux prendre mon sac à dos je peux le faire je me suis prouvé à moi même que je pouvais partir de rien rencontrer du monde trouver un travail et indirectement dans le quotidien ça m'a donné une confiance énorme c'est que pour ça que j'ai réussi à passer du blogueur amateur blogueur professionnel car j'ai réussi à me professionnaliser dans ce que je faisais a toujours dépassé ma limite c'est comme la course à pied quand tu cours un marathon tu es tout seul il ya personne il ya juste des gens pour t'encourager mais indirectement c'est pas un travail d'équipe c'est un travail individuel mais par contre c'est vraiment une fierté personnelle se dire j'ai couru la course je les fais tout seul je suis à l'aéroport tout seul j'ai voyagé tout seul j'ai réservé mon hôtel tout seul et indirectement comme je vous l'ai dit juste avant ça vous donne une confiance qui est énorme dans la vie de tous les jours tout vous paraît plus simple qu'on vivait en appartement ou n'importe quoi vraiment il ya plus du tout difficulté maintenant je vais vous donner mes conseils si vous partez en couple alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo je suis parti une année en 2012 tout seul à l'aventure 14 mois exactement 12 mois en australie de mon nouvelle zélande c'était une aventure en solitude en 2016 après avoir travaillé quasiment trois ans à paris j'ai décidé de quitter mon cdi à paris pour me consacrer à 100% à mon blog me dire avec ce blog je peux en faire un job et c'est le cas aujourd'hui et en 2016 du coup je suis pas parti seul et oui pour ceux qui me découvrent sur youtube vous n'êtes pas forcément au courant mais j'étais parti donc accompagné en couple et c'était une expérience totalement différente car j'avais jamais vécu en appartement avec cette fille c'était vraiment une expérience compliquée mentalement à la base parce qu'en fait je savais pas du tout à quoi battant de vivre dans un van dans quelques mètres carrés en couple c'est quelque chose qui me faisait vachement peur même temps c'était le deal soit je partais accompagné en australie et du coup je perdais pas le couple soit je restais donc célibataire mais du coup elle est restée en forme donc c'était un choix et indirectement vous êtes très nombreux à partir aussi en couple et c'est une expérience qui est totalement différente et je veux dire maintenant ce que j'en ai pensé alors au niveau du partage c'est comme énorme car vous êtes 24 heures sur 24 avec votre copine ou votre copain et c'est sûr que vous partagez vraiment à l'instant présent quand tu es au bout du monde dans une randonnée que tu as un point de vue tu vois un panorama extraordinaire cité tout seul tu le partage tout seul donc c'est pour ça que je fais aussi des vidéos pour vous partager moment ce moment présent mais il sera jamais aussi intense qu'avec quelqu'un donc vraiment le partage de l'instant présent le fait de partir en couple c'est quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus fun que partir tout seul et voilà bon après ça correspond pas tout le monde mais franchement au niveau du partage ça l'emporte tu pars en couple faut avoir l'esprit d'équipe et c'est ce que j'ai eu en 2016 quand cherchait du free picking on cherchait à deux tout on doit tout faire à deux on s'organise la vaisselle la mécanique les factures tout ça en fait l'avantage c'est que quand on est deux et qu'on est une bonne équipe c'est beaucoup plus simple de partager de partir seul et indirectement ça passe ça casse donc c'est aussi un vrai test pour votre couple si vous partez demande en australie en nouvelle zélande mais qu'elle dit ou tout simplement tout au bout du monde vous partez en couple ça va être un vrai test pour vous soit ça passe soit ça casse vous pouvez aussi en appartement mais ça peut aussi casser quand vous allez vivre dans un van dans deux mètres carrés ou dans un 4 4 c'est deux expériences différentes il faut pas croire vous pouvez très bien vivre en couple sereinement dans un appart lorsque vous allez vous retrouver confronté à la difficulté à la réalité du free picking du packing en plein cagnard ou tout simplement affronter des difficultés et des imprévus que vous n'avez pas l'avoir en france dans votre zone de confort comme je peux avoir actuellement concrètement bah voilà c'est un cap à franchir et ça ne correspond pas à tout le monde mais indirectement c'est un vrai test pour votre couple je dirais que l'énorme inconvénient de partir en couple c'est au niveau des rencontres alors on a rencontré bien sûr des couples on a rencontré d'autres personnes mais je trouve que quand tu pars seul vu que tu as pas le choix tu es obligé d'aller vers les autres tu rencontres quand beaucoup plus de monde que quand tu es à deux et du coup bah vu que tu vis à deux bah forcément tu partages plus de choses donc tu as peut-être moins besoin de rencontrer du monde c'est pas pour autant que tu ne rencontres pas de monde mais c'est juste que c'est un peu plus compliqué que les gens qui vont vous voir sur les restes arrière ou tout simplement en couple ils vont peut-être être moins venant parce qu'ils n'ont pas forcément envie de déranger le couple ils font leur vie donc ça peut se comprendre donc au niveau des rencontres c'est pas ce cas de mieux mais voilà c'est vraiment ce que j'en pense après peut-être qu'il y en a qui me contrediront mais c'est logique parce que vous êtes en couple donc voilà les gens n'ont pas envie de déranger donc c'est le petit bémol et au niveau des rencontres c'est dommage comme je voulais juste avant d'autres façons si vous partez en couple soit ça passe soit ça casse mais si ça casse ça va casser rapidement car franchement vivre une expérience à l'aventure en sac à dos au bout du monde à l'aventure en pvt à l'aventure en travail de volontariat c'est quelque chose de vraiment pas facile parce qu'il ya forcément des moments de difficulté faut pas croire partir au bout du monde c'est pas non plus farniente sac à dos playa voilà voilà c'est pas non plus le rêve tous les jours il ya forcément des moments de difficulté qui sont extrêmes donc par exemple des problèmes de cartes bancaires des problèmes d'argent des problèmes de véhicules et ça à deux faut le gérer quand je peux vous garantir quand vous allez travailler en plein cagnard dans les fermes être à deux c'est quelque chose qui sont qui est pas toujours évident que vous allez 24 heures sur 24 avec votre copine votre copain et ça franchement c'est un vrai test pour votre couple par contre si vous n'arrivez pas c'est ce test il peut plus rien vous arrivez ou quasiment pas pour résumer cette vidéo j'ai envie de vous dire ça dépend bien sûr de votre personnalité il ya des gens qui sont très solitaires et du coup partis en groupe ça va forcément casser à l'opposé il ya des gens qui sont toujours en couple et qui ont besoin d'être en couple du coup ils vont sentir beaucoup mieux s'ils partent ils partent voyager avec leurs copains ou leurs copines donc c'est tout simplement ça dépend bien sûr de plein de paramètres moi j'ai par exemple un caractère pas facile et je sais que je pourrais pas partir avec n'importe qui au bout du monde il ya pas mal de gens qui me demandent à quoi damien tu veux voyager etc que ce soit un mec ou une fille je sais que ça serait très difficile même si je suis sociable je suis pas forcément la personne qui s'adapte le plus avec les autres donc ça dépend vraiment de chacun le mieux c'est de faire le test de façon vous allez vous rendre compte quand vous allez partir au bout du monde vous partez voyager seul vous allez vous rendre compte que finalement bah ah mais seul je me sens vraiment léger j'ai pas de mental etc et que vous allez vraiment mal réagir vous allez revenir en france et du coup qu'on allait repartir en groupe peut-être que ça va mieux se passer tant que tu es pas parti au bout du monde tu te connaîtra pas vraiment parce que les gens qui pensent qu'ils ont 30 ans qu'ils ont 35 ans ils ont 40 ans ils sont convaincu qu'ils se connaissent bien tant que t'es pas sorti du nez du guidon le fameux nez du guidon c'est sortir de ta routine de ton métro boulot dodo ça ça restera un vrai problème et moi je me suis vraiment découvert au bout du monde pendant une passion dans la vidéo chose que j'aurais jamais chose que je me serais jamais découvert si j'étais resté dans ma routine donc tant vous n'êtes pas confronté à cette réalité vous en savez rien donc le mieux c'est de prendre votre billet d'avion ou tout simplement si vous êtes parti seul et que vous n'avez pas repartir en couple faites l'expérience et vous allez vous rendre compte ça se trouve que ça vous correspond mais ça ne correspond pas à tout le monde et personnellement le bilan que j'en fais c'est qu'en fait j'ai voyagé comme beaucoup plus seul que en couple et franchement le bilan est exceptionnel car même s'il ya des moments de difficulté à l'instant présent vous êtes quand même beaucoup plus libre beaucoup plus souple vous êtes et au niveau des décisions il n'y a pas besoin de passer par quatre chemins vu que vous êtes seul voilà vous prenez les décisions que vous voulez vous êtes beaucoup plus souple dans mon bilan à moi je préfère voyager tout seul que accompagné tout simplement parce qu'en fait je peux vraiment faire ce que je veux aller où je veux et en plus j'ai une façon de voyager qui est un petit peu différent des autres vu que je me filme pas mal dans mes vidéos c'est mon travail du coup je passe beaucoup de temps à filmer les paysages avec des prises drones des prises à viser au sol et c'est vrai qu'en couple c'était comme un problème en 2016 et c'est vrai que c'est pas facile à gérer et à imposer aux gens après ça dépend comment vous organisez mais voilà ça correspond pas tout le monde c'est pas pour autant que c'est impossible toute une histoire en fait d'adaptation et d'organisation voilà j'espère que la vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a ouvert les yeux franchement les deux sont excellents partager un voyage avec quelqu'un qu'on aime c'est quelque chose de magique quand on voyage seul au bout du monde on se sent vraiment libre à 100% donc les deux sont complémentaires les deux sont intéressants à vous tester n'hésitez pas à réagir sur youtube pour savoir si vous avez voyagé seul est ce que vous préférez voyager accompagné n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit commentaire un petit like et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo salut les amis salut les amis salut les amis salut les amis salut les amis